mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nianxcribon en dessous cette vidéo se trouve s'abonner cliquez là-dessus abonnez-vous et activer la cloche ne pas manquer nos prochaines vidéos waouh mes frères et soeurs merci de ce que vous regardez cette vidéo parce que dans cette vidéo nous allons apprendre beaucoup de choses ce sont des choses qui sont qui sont réelles j'étais constat aussi c'est un truc quand nous allons vous en parler assurément vous allez comprendre facilement parce que ce sont des trucs de société ce sont des trucs qu'on vit mes frères et soeurs nous devons savoir que s'il y a bien quelqu'un que nous devons suivre ou encore nous devons imiter ou encore s'il y a bien une personne dont nous devons tomber tous fan c'est jésus christ c'est jésus christ regardez sa vie et cette personne est venue tout simplement nous montrer comment il faut marcher il faut tout simplement marcher sur la voie de dieu parce que c'est seulement sur ce chemin là que l'on pourra être tout simplement sauvé aujourd'hui malheureusement beaucoup de personnes ont décidé de choisir leur propre voie et vous allez voir ce que ça va donner par la suite nous allons prendre ici quelque chose de vous manque très grave encore que nous avons reçu hier c'est un constat vous allez comprendre pourquoi nous faisons cette vidéo tout de suite et vous allez comprendre à la fin pourquoi il est important de suivre le sénage que c'est ça même la bonne vie vous savez c'est l'histoire d'un fan un fan qui aime beaucoup sa star mais à un moment donné là ce fan va réagir de façon bizarre est ce qu'il va faire l'objet de notre vidéo on y va c'est parti let's go bienvenue seigneur sur balle c'est comme ça ça marche ici vous êtes chez vous bien voici son histoire c'est un fan d'un artiste comme vous et moi un fan ce fan est tombé fan d'un artiste d'une super star si j'ai dit le nom tout suivant vous allez savoir de quoi il s'agit si j'ai dit le nom là vous saurez de quoi il s'agit et ce fan était tellement fan de sa star qu'elle a décidé de faire quoi ? copier tout de sa star quand j'ai dit copier tout là c'est vraiment tout comportement vestimentaire à tout le niveau il a copié le comportement de sa star et chaque année il écrivait dans un cahier les aventures amoureuses de sa star ça dit si aujourd'hui elle avec un homme il va écrire le nom de cet homme et quelle année elle a rencontré cet homme et quand vous allez voir qu'elle va rompre avec cet homme il va également noter la date du jour et le même où elle a rompu avec cet homme ou se sont séparés tout simplement et c'est ce qu'ils faisaient excusez-moi tout le temps c'est ce qu'ils faisaient il ne faisait que noter la date le nom des hommes avec ses ex ouais il a suivait il est fan c'est un fan incontesté il veut tout savoir sur elle il veut tout savoir sur sa progression et voici que à un moment donné il s'est arrêté c'est-à-dire à 2018 là il s'est arrêté pour faire le bilan de la progression amoureuse de sa star est-ce que vous voyez ? d'accord vous allez vous comprendre tout de suite et vous savez ce qu'il a fait ? ça va vous étonner hein ? c'est ce qu'il s'est passé c'est ce que nous devons vous dire n'est-ce pas ? nous allons vous le dire il s'est mis vous savez ce qu'il s'est passé ? il s'est mis à côté le nom d'homme ou le nom encore d'ex que sa star a eu ah ! ça c'est quoi ça ? mais ça c'est quoi ça ? il s'est mis tout simplement à compter le nom de ses ex mes frères et soeurs c'est une femme hein ? c'est une femme sa star c'est une femme il s'est mis à côté le nom des ex de cette femme là quelle histoire ? elle a seulement 27 ans et il s'est mis à côté il comptait hein ? nous allons content ensemble il compte il dit en telle année et telle année elle avait telle personne à sa vie ça fait 1 telle autre année et telle année elle avait une autre personne à sa vie ça fait 2 il compte 3 4 5 6 7 8 9 ça finit pas hein ? ça finit pas ah ! comment elle fait ? 10 11 12 13 14 quoi ? c'est lui qui réagit comme ça hein ? il y a quoi ? c'est un amusement là elle a une 14 ex ohhh elle est 14 ex le même il a il a il a il a il se régate 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 ah ! mais à ce rythme là si je vais te suivre là moi aussi je vais avoir 14 ex comme toi il a arrêté et je te demande mais à qui toi je ressemblais maintenant ? selon vous à qui ? à qui ? à qui ? c'est la question qui vous pose c'est la question mais ça va mais à qui ? à qui ? tu voulais ressembler à ta star là ta star là elle est 14 elle change ses mots chaque année là ça change chaque année à un un copine c'est pas comment comment vous arrivez à faire ça quoi ? ah ! chaque année à un copine chaque mois là elle change hum ? maintenant toi tu dis tu veux la copier là qu'est-ce que tu dois faire alors ? qu'est-ce que tu dois faire ? aussi toi aussi tu dois tu vas changer ou bien tu dois parce que tu dis tu veux tout copier et malheureusement il y a peu de personnes qui réussissent à copier ce que ces stars font ou encore ce que les stars font ou copient tout de leur vie ah ! est-ce que c'est ce que Dieu veut pour vous ? est-ce que c'est ce que Dieu veut pour vous ? tu cherches à te confier à l'homme tu cherches à faire comme une autre personne fait parce que tu aimes la personne aimer quelqu'un là c'est pas mauvais mais quand tu dois aimer jusqu'à copier même les mauvaises actions de cette personne c'est dangereux c'est ça là elle n'a jamais te dit il faut changer de copier comme ça ça m'étonnerait si c'est quelqu'un qui aime vraiment ses fans elle n'a jamais dit il faut changer jusqu'à avoir carton de copier comme ça dans ta vie elle a fait 7 ans seulement elle a fait 7 ans quelle histoire ? fait 7 ans seulement si elle dit le nom vous allez savoir de quoi il s'agit mais je ne vais pas dire le nom ici on ne dit pas le nom prie ! mais analysez vous-même voyez vous-même à la place de ce fan là quelle serait votre réaction ? quelle serait votre réaction ? nous devons chercher à copier Dieu lui-même c'est l'idéal c'est celui qu'il faut suivre si vous voulez suivre une star ou même suivre le comportement de quelqu'un parce que vous aimez la personne là vous risquez de tomber sur le diable lui-même parce que aujourd'hui le diable c'est tout bonhomme vous pensez que c'est un hasard ? si elle a changé de copain changé de copain ça a changé de copain ça veut dire qu'il y a problème quand l'homme refuse de marcher selon ce que Dieu veut forcément il va rencontrer des problèmes Dieu a dit avant d'avoir des rapports sexuels il faut le mariage toi tu n'aimes même pas marier et tu as des rapports sexuels ça veut dire que le processus là tu n'as pas respecté tel que tu ne respectes pas le processus le diable et ces deux mots là qu'est-ce qu'ils font ? ils vont maintenant entrer dans ce couple là vous s'assoir dans le couple et vous attendre attendre le bon moment pour mettre la division entre vous vous allez vous séparer vous allez le voir hein vous allez le voir point rien comme ça ils se chamaillent ils se séparent comme les deux ont l'argent là ils ont les moyens là bon ils se séparent ils se disent ils vont maintenant dire aux gens que bon c'est parce que l'autre est dans telle ville et moi je suis dans une autre ville on peut pas s'entendre on peut pas bon on peut pas se voir toujours c'est bizarre notre amour n'est pas bien c'est faux c'est faux mes frères et soeurs il faut que quelqu'un vous dise que c'est faux c'est faux est-ce que l'amour là ça a des limites et oui ça a des frontières jamais il y a un autre problème en dessous il y a un autre problème nous avons besoin de marcher selon ce que tu veux nous avons besoin de copier Dieu nous avons besoin de choisir Dieu comme l'autre nous avons besoin d'être fan de Dieu tout simplement quoi tout simplement ah 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 et aujourd'hui là la société là qu'est-ce que la société qu'est-ce que les jeunes font aujourd'hui les jeunes aussi ils sont deux copains trois copines trois copains toi même là faut calculer calcule dans ta vie là combien de femmes tu as eu calcule dans ta vie là combien de copains combien d'hommes tu as eu dans ta vie est-ce que c'est ce que Dieu voulait pour toi ou c'est ce que Dieu veut pour toi c'est toi même par ta propre voie tu es tombé sur un tel chemin qui est mauvais qui est dangereux et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui qu'est-ce que ça donne ah ah mes frères et soeurs réfléchissons bien et toujours ce que nous pouvons dire à ce stade pour la consoler parce que quand même elle était un peu découragée de cette histoire ah et vous qu'en pensez-vous et agissez dans la partie de commentaires et dites-nous ce que vous en pensez on vous attend laissez un like pour nous soutenir et nous faire savoir combien de fois vous avez été étonné et à bientôt pour la prochaine vidéo merci beaucoup merci beaucoup